voilà je suis longue longueur nous sommes longue longueur je dois m'adresser à monsieur dieu cyclone vous savez dans la vie il faut jamais avoir du mépris à ceux qui vous ont soutenu hier quand vous étiez dans le malheur ou bien quand vous avez eu du malheur ou bien quand vous étiez dans le souci l'homme qui vous vient en soutien sans votre autorisation ça veut dire il a de l'estime pour vous et maintenant quand vous réservez votre problème voilà et quand vous réservez votre problème vous voulez maintenant sacrifier cette personne à votre feu ça veut dire c'est de la trahison c'est la trahison même en politique quand on peut faire de toi tu deviens président tu avais de la peine il fait de toi tu deviens président sur pourquoi en politique on nomme les gens on nomme les gens qui parce que quoi en politique il ya des gens qui te soutiennent sur contrat et il ya des gens qui te soutiennent parce qu'ils savent que dans ton problème tu as là tu as raison tu as raison pour maintenant dans le cas de monsieur dieu cyclone mon cher ami monsieur dieu cyclone bien camarade whatever dans la vie quand tu te plaît le procureur le procureur c'est anti le procureur de la république le procureur de l'arbitre de quoi c'est l'homme le monde vient de procuration et quand il procure de la république ça veut dire quoi il à la procuration du peuple selon pourquoi là devant là bas le procureur représente le peuple il représente la république il est debout il est là pour défendre les intérêts de la république c'est à dire il n'a même pas besoin de la plainte pour défendre quelqu'un dont même seulement le suspense même quand tu es dans même quand il comprend qu'il y a un délit là bas quelque part même quand il y a un problème il prend ça il fait de ça son problème tu es venu te plaindre devant les réseaux sociaux tu as mis ta vie privée devant les réseaux sociaux et c'est là où ça va finir c'est pourquoi tu es en train de résoudre tes problèmes devant les réseaux sociaux et tu ne peux pas te permettre à dire que quelqu'un ne doit pas parler non c'est tout et de quoi tu as épousé une femme qu'est qu'est une célébrité pas n'importe quel genre de célébrité c'est une grande célébrité dans son monde et qu'elle vit sa vie privée ça ne m'importe peu je m'en fous nous on ne connaissait même pas sa vie privée c'est toi qui a porté sa vie privée au carrefour donc dans les noms si on veut te taper si on veut taper quelqu'un parmi vous douce parmi vous dieu c'est toi c'est toi qu'on doit taper parce qu'il faut pas un moment de la vie vouloir sacrifier les autres je ne suis pas du tout content ça va dire que quoi un jour tu risques de me sacrifier si un jour tu te tu te réconcilies si un jour tu te concilies avec Baolan parce que tu te souviens à l'époque j'avais risqué pour insulter Baolan à ton nom alors que je ne te connais même pas j'ai fait une vidéo où j'ai dit Baolan tu es un enfant bâtard arrête de déranger arrête d'appeler le nom de Frambia c'est mieux pour toi d'aller voir Frambia dit que moi je suis ton grand frère pardon donne ma position pardon donne ma position c'est comme ça ça se passe dans la vie j'avais dit à Baolan que tu es un enfant bâtard je te conseille je sais que tu as un problème de père tu veux un père mais ce que je peux faire pour toi je te conseille d'aller voir Frambia arrête de saboter Frambia dans la rue ce n'est pas bien parce que nous on est nés depuis au Cameroun on connaissait que Frambia c'est le fils du Cameroun du Paul Bia donc nous on ne sait pas où tu sois ton histoire que c'est l'enfant il n'est pas l'enfant de la maison donc tu commences à déranger voilà et j'étais soutenu quand on a voulu prendre ta maison on a voulu prendre ta maison on t'a monté un coup mettre ta photo Afrique Média Afrique Média quand tu avais ton problème avec quelqu'un là avec un type qui est au Cameroun là-bas voilà quand tu avais ton problème avec quelqu'un qui est au Cameroun là-bas voilà moi on pourrait me faire du mal à cause de toi alors qu'on ne s'est jamais vu quand j'ai remis Baolan sur les rails tu as partagé la vidéo tu as dit voici un gars parce que voici un gars parce que là je connais que dans ce domaine là tu ne connais pas tu as peur de faire la politique tu as peur de parler politique tu es un homme silencieux tu es peut-être courageux dans d'autres sens mais il y a un sens que tu n'es pas courageux dans ça parler aux autorités tu n'as pas le cœur là tu n'as pas le cœur de parler aux autorités les hommes à montrer quand on t'a soutenu après quelques temps tu es pas quand on dit quand on dit Baolan Baolan c'est un pro Paul Bia quand on dit Baolan c'est un pro Paul Bia c'est dans la bande là qu'on voulait te tuer et après quelques temps pendant la campagne tu es parti mettre tu es parti mettre la photo pendant la campagne que je soutiens Paul Bia voter Paul Bia c'est ce que tu avais fait ça veut dire quoi même moi-même tu peux me trahir un jour oui tout le monde m'a appelé la famille de de maîtres maquembe là où Baolan habitait à Bonapiso ils m'ont appelé pour me dire merci qui t'a dit l'histoire là je ne connaissais rien j'ai juste analysé je t'ai soutenu on ne s'est jamais vu toi et moi c'est par téléphone qu'on cause mais aujourd'hui là tu ne peux pas venir sacrifier un monsieur comme longue longue qu'elle a fait pour le Cameroun il a chanté les gens ont vu voilà il connaît ta femme dans la musique et ta femme c'est la petite sœur c'est sa petite sœur dans le monde musical voilà non 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 ils ont d'abord un problème tu entres dans un monde trop vieux tu viens d'entrer dans un monde qui est vieux longue longue a son problème depuis avec ta femme avant que tu ne l'épouses ils ont le problème donc c'est toi qui a rêvé le mot en longue longue c'est toi qui a rêvé le mot en longue longue tu es connu qui a en longue longue a avec ta femme et longue longue c'est un homme vrai l'exemple a montré que quand tu es quand on a voulu saboter boycotté le l'olimpia longue 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 a apporté son soutien malgré les antécédents qu'il avait que ta femme il a apporté son soutien et dit à amazon que amazon tu es jalouse longues et longues c'est un homme qui n'est pas un exemple mais c'est un bon chanteur il est juste sensible à l'injustice longues et longues n'aiment pas l'injustice est-ce que vous comprenez bien longues et longues n'aiment pas l'injustice est-ce que longues et longues n'aiment pas et tu es victime de l'injustice c'est toi qui a apporté ta vie privée devant les réseaux sociaux et quand tu apportes ta vie privée devant les réseaux sociaux les dix penseux n'est une personne publique monsieur les dix pensez une personne publique et quand tu apportes sa vie privée devant les réseaux sociaux en public elle a les ennemis elle a ceux qui l'aiment et maintenant chacun est libre de juger comme il veut tu ne peux pas aujourd'hui t'en prendre à longueur longueur quand tu dis que longueur longueur n'avait pas le droit de saboter le problème c'est toi monsieur le problème c'est toi monsieur normalement on doit me voir ton problème pourquoi tu apportes ce problème là tu sais bien que les dix pensez une personne publique j'entends un temps de crise notre pays en train de traverser deux problèmes notre pays a quatre problèmes notre pays a quatre problèmes on a les problèmes au nord-ouest et au sud-ouest qui est un problème on a beaucoup à ram qui est un problème on a la crise post électorale qui est un problème on a là on a un problème on ne sait pas si notre président est mort ou il est vivant va le quatrième problème va le quatrième problème et maintenant on ne connaît pas la succession comment ça va se passer on a la crise post électorale au lieu de parler de ça un homme comme toi un monsieur comme toi un monsieur comme toi au lieu de te lever parler de ça tu te lèves pour apporter la fête de femme ça veut dire tu es un égoïste parce que tout ce que tu danses là c'est un problème seul que tu veux congé c'est un problème seul que tu veux congé si ce n'est pas que tu aimes le cameroon pourquoi tu vois pas le cameroon j'attends qu'un super star comme manou dit vraiment pour amener les problèmes pareils c'est pas gentil c'est pas gentil c'est pas gentil c'est pas gentil il a un moment que notre pays entre traverser une crise post électorale il ya la guerre au nord-ouest et au sud-ouest il ya le virus corona il ya le virus corona qui a été décimé les gens à cause de toi à cause de toi à cause de toi le ministre de la santé est en train de faire un direct sur la page webcam sur la page website 1 sur la page facebook 2 sur la page facebook de la cia tv il n'a même pas 200 vues il n'a même pas 200 vues pendant ce temps les gens sont de le suivre voilà les gens sont de le suivre des conneries les problèmes d'une seule ton point d'amour c'est toi et ta femme ça ne concerne pas la république et si on veut choisir celle qui est plus de la république c'est l'éthique 11 parce qu'elle est chanteuse elle est chanteuse parce que là on vous attend vous n'êtes pas là ce n'est pas normal en période de crise pareil et tu as emporté ton problème dans la rue et ça devient le problème de la rue monsieur tu n'as pas en vouloir à sacrifier longueur longueur jamais de la vie personne n'accepte que ça quand tu veux sacrifier longueur longueur parce que la longueur longueur à sacrifier son image sacrifier sa vie c'est ça c'est les risques que quelqu'un prend pour te soutenir maintenant quand tu le vas à l'adventure publique populaire comme ça tu devrais toi m'appeler longueur longueur que vraiment mon frère pardon 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 ouais ou bien tu pourrais prendre la vidéo là tu mets juste un poste que ouais mon frère c'est ma femme que tu insultes comme ça dans la blague mais tu le traites dans ton truc dans ton test dans ton poste de pd tout et tout que si tu veux te transformer comme un homme comme une femme c'est mieux pour toi de porter la robe quelqu'un qui s'est sacrifié pour toi hier c'est ça qui menèvre c'est ça qui menèvre quelqu'un qui s'est sacrifié pour toi hier c'est ça qui mène tu ne peux pas sacrifier un homme qui a pris le courage qui a pris le courage de venir te défendre en public d'abord il a défendu ta femme ça va dire il a fait la paix avec toi parce que tu es son ami voilà d'abord il a dit ça va dire là il a oublié la rage de guerre qui a entre ta femme et lui le fait qu'il a soutenu ta femme pour l'olympia mais après ça ton problème et à soutenir et à soutenir toi mais il a un moment que pendant que tu es en train de rejouer des problèmes tu cherches à sacrifier quelqu'un même dans les familles africaines même dans les familles africaines dans chaque couple nous on connaît même nous même si là on a la femme il ya souvent nos petits frères n'aiment pas notre femme on a les petits frères qui n'aiment pas nos femmes et quand il ya un problème qu'est ce qui vient il soutient son grand frère et le jour qu'il ya la paix tu ne dois pas sacrifier ton petit frère au détriment de ta femme oui tu ne dois pas sacrifier ton petit frère qui t'a soutenu au détriment de ta femme non vous avez fait la paix ton petit frère est ton petit frère des amis demeure tes amis c'est toi qui a amené ton problème et la manière que tu as amené ton problème devant les réseaux sociaux c'est comme si tu étais en train de mourir c'est pourquoi il fallait que longueur longueur les gens doivent se lever quand même et longueur longueur ce n'est pas dans son monde artistique c'est quand même un homme qui a une voix qui porte quand ta femme a une voix qui porte quand ta voix a une voix qui porte je prends un exemple ça veut dire que tu es capable de sacrifier ta propre mère qui a dit que ta femme est mauvaise et le jour que tu te reconcilies avec ta femme avec ta mère tu dis à ta femme la vérité le congo ça que vous avez dit dans la chambre ce n'est pas normal c'est parce que c'est comme ça qu'on fait dans la vie dans la vie c'est pas comme ça qu'on fait même si c'est à tant qu'ils te demandent de faire ça même si c'est à tant qu'ils te demandent de faire ça ne le fais pas garde de soutien pour toi parce que quand tu as un problème une femme un jour deux premiers jours ça veut dire que tu vois encore un troisième problème elle se joue là personne ne doit plus te soutenir personne ne te soutiendra encore quand tu as un autre problème quand dans la vie on garde ses alliés même en guerre on garde ses alliés dans une relation d'aller ses alliés c'est comme ça la vie tu ne peux pas aujourd'hui que quand tu as soutenu devant le public et tu viens tu le sacrifie tu le sacrifie non c'est un gras c'est être un gras c'est un gras c'est pour quand tu vas être musclé pas dit que tu es fort c'est vrai là c'est la tête là c'est la tête tu n'as pas dit que tu étais c'est toi qui c'était ta femme de tout et de rien c'est toi qui est venu devant les réseaux sociaux dit comment tu as vendu ta voiture ça veut dire quand tu vends tes deux voitures tu l'as dit que tu l'as épousé avec les dettes tu as dit que tu l'as épousé avec les dettes ça veut dire que tu l'épousé avec ses problèmes ça veut dire que quoi tu l'épousé mais avec ses ennemis on les entend pas c'est un artiste là tu l'épousé avec ça maintenant ton problème c'est connaître arranger ton problème c'est d'arranger le problème de ta femme avec ses ennemis tu n'as pas le droit de faire ce que tu as fait là parce qu'aujourd'hui ça veut dire quoi tu te dis que quoi que les dépenses et manipulatrice c'est toi qui est le manipulateur c'est toi qui le manipulateur parce que tu es venu comme une victime devant tous les camerounais chacun a pleuré chacun a pleuré après ça il ya eu le contrat d'une femme qui est sorti elle a été sans terminer vue pour te salir pour t'insulter comment on est parti chez toi comment on arrangé le mariage en l'air mon chef frère va doucement ne crois pas que tu es trop sérieux il y a une chose qu'on n'accepte pas parce que on a peur non il y a des choses qu'on n'accepte pas parce qu'on a peur il fallait doucement ne sacrifie pas les gens pour des problèmes on t'a soutenu ici là on t'a soutenu moi autant que baolan baolan était le tout puissant tout le monde avait peur de lui moi j'ai insulté baolan à cause de toi tu as même partagé la vidéo là sur ta page ça veut dire quoi si un jour tu te concilies tu rencontres de baolan tu fais la paix avec baolan tu vas oublier que ce monsieur a failli te faire perdre ton immeuble tu dois donc tu vas comme tu vas oublier que ce monsieur cela m'a monté le coup tu sais où ton image était parti tcham ce qui m'énerve c'est que ton image était passée à afrimmedia ton image était passée à afrimmedia comment on t'a mis avec le les gars du désert dans une pique j'ai compris que voilà quand on est comme sacrifié j'ai compris que voilà quand on est comme sacrifié pour rien il a fallu que les gens se lèvent tu sais ce qui veut dire se lève apporter un soutien physique c'est une vidéo pour quelqu'un ça coûte des millions ça coûte des millions mais ça c'est même comme ça même celui là même celui qu'on dit que il va être président là quand j'ai insulté baolan il a il a monté quelqu'un pour me rencontrer j'ai pris rendez-vous quand je suis allé au cameroun mais après j'ai dit que je n'ai pas pas ben oui j'ai dit que je n'ai pas pas donc c'est pas bien arrête de sacrifier les gens voilà tu as dit que ta femme manipule les gens aujourd'hui tu passes tu te tuts tu entres tu peux te passer pour le garçon gentil simple sympa non tu n'es pas un seul personnalité sur la terre mais qu'on a réservé son problème on ne sacrifie pas les gens mais tout ce que peut dédié en tout cas tout en temps je ne suis pas ici pour parler de la vie mais prochainement encore sache que tu n'auras plus de soutien parce qu'on se rend compte que c'est toi le manipulateur tu manipules les gens les gens te viennent en aide après tu les utilises pour fabriquer tes poux arranger ton problème tu peux faire la paix je ne sais pas enfin ce que toi tu veux je ne sais pas enfin ce que toi tu veux donc il faut laisser l'onguette l'onguette tranquille voilà on laisse et l'onguette tranquille tu n'avais pas le droit voilà tu n'avais pas le droit de vouloir sacrifier les voies de vouloir sacrifier l'onguette la vie c'est la loyauté un homme doit être loyal l'onguette la vie c'est la loyauté un homme doit être loyal l'onguette c'est un homme vrai vous ne le connaissez pas il faut pas le juger voilà c'est un homme qui n'aime pas l'injustice l'onguette n'aime pas l'injustice voilà l'onguette n'aime pas l'injustice voilà tu n'as pas le droit de vouloir sacrifier jusqu'à tu dis que le jusqu'à tu dis que facebook a donné la visibilité à certains gens c'est nous là que facebook a donné la visibilité c'est nous que c'est nous que faisons de la visibilité avec toi parce que tu as épousé une star qui te connaissait c'est vous qui partez à côté des artistes pour vous faire la visibilité l'équipe on se n'a pas besoin de facebook pour se faire connaître elle est connue comme une artiste l'onguette n'a pas besoin l'onguette n'a pas besoin de facebook pour se faire connaître il a déjà un nom la vie il faut apprendre à être loyal garder ceux qui t'ont soutenu même dans la mer même dans la mer on te dit que le coup d'avril 86 on te dit que le coup d'avril 86 il ya les gens que paul bien récompensé la vie on récompense les gens la vie on ne sacrifie pas ses ses alliés l'onguette comme un allié pour toi un allié costaud parce qu'il a une réputation il est un artiste sa voix porte tu n'as pas le droit de venir devant le peuple c'est parce qu'ils se mélangent trop en réalité c'est un gars que s'il vivait comme petit pays c'est que beaucoup de gens ne peuvent pas lui dire bonjour c'est un gars que s'il vivait comme les autres gens c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent même pas lui dire bonjour c'est parce qu'il se mélange trop j'ai souvent dit à l'onguette l'onguette c'est aussi bien à quelque chose de mal est bien à quelque chose mal est bien parce que quand tu as un bon cœur tu veux sauver les gens voilà ça qui se autour de toi mais l'onguette ah oui voilà comment à cause de toi à cause de ton bon cœur tu as soutenu quelqu'un hier tu as soutenu quelqu'un hier pour l'olympia qu'on a voulu boycotter l'histoire de sa femme malgré les premiers que vous allez ensemble voilà en 84 autant pour moi 84 voilà 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 tu as voulu sacrifier qu'est-ce que l'on dit là l'on est à soutenir et on a voulu se boycotter le de l'olympiaire de ta femme il a soutenu l'été là malgré le problème malgré les problèmes qu'ils auront ne sais pas savoir ça il a soutenu était là après il se dit ça que tu es menacé et il prend ton problème à main il prend ton problème à main il te soutient quelle que soit la manière la manière dont il parle n'est pas mauvaise mais dans la vie c'est toi qui c'est le rendu que c'est le c'est la patate qui avait accepté que on le mange quand la mange quand la mange cru parce qu'elle est sucrée c'est toi qui a accepté qu'on parle de ta femme si tu n'as pas amené le problème de ta femme dehors on ne parlerait jamais d'elle donc c'est à dire quoi il faut en vouloir à toi-même d'abord normalement tu dois demander les excuses aux camerounais tu dois demander les excuses parce que mon ami quand tu apportes un dossier comme dit macosso comme dit macosso macosso dit que quand tu apportes un dossier il prend ça devient sa part quand tu apportes un dossier quand tu apportes un dossier de vie privée en public ça devient public ça devient public mon ami dont tu pensais tu devrais mettre le problème de l'édiponce une artiste comme ça c'est une superbe artiste elle a ses ennemis elle a ses fans elle a ses fans elle a ceux elle a ceux qui nous regardent mais ce que je sais que ça sera parti d'aujourd'hui est-ce que tu regardes autrement même elle m'a été regardée autrement donc actuellement je doute que ce soit bien il faut tout ce que peut prier c'est que je prie que vous reconcilier j'aimais bien votre couple parce que tu es fort mais tu es comme un américain voilà j'aimais bien votre couple parce quoi même chez les mêmes dans les grands pays les stars les stars ont besoin des hommes comme toi parce que tu es protecteur tu es protecteur tu es muscratien fluents mais enfin alors tu vois tu me vois dans ce moment encore tu me wanda ça veut dire que le corps est fort mais le coeur faible ça ne donne pas vieux ça ne donne pas alors que tu es un acteur ça ne donne pas vieux mais c'est comme si tu entends de ridiculiser les gens au lieu que tu parles un homme comme toi un homme comme toi au lieu de conseiller ta femme il est temps pour nous chérie de sensibiliser les gens pour coronavirus tu ne le fais pas il est temps toi il est temps pour toi toi tu es une victime toi on a failli prendre ta maison les gens fabriquer un coup au cameroun pour prendre ta maison nous là on s'est s'occupé pour faire la vidéo pour parler pour parler par rapport à ça une vidéo qui a été virale oui une vidéo qui a été virale et c'est pas normal ça moi tu veux dire maintenant mon frère tu veux qu'il y en a mon frère il faut arrêter ça quand même c'est pas comme ça qu'on vit vieux ça ne va pas mon frère tu rentres chercher ton ex vous refaites votre vie tranquillement ça ne va pas tu vas chercher ton ex tu refais ta vie on dit souvent que l'intention vaut l'acte la première intention tu t'es plein tu avais les problèmes on dit l'intention vaut l'acte on dit souvent que la première parole c'est ça qui est la vérité tu t'es plein la première vidéo tu t'es plein la première vidéo tu t'es plein tu t'es plein qu'on te trompe tu t'es plein qu'on a demandé le divorce c'est toi qui a apporté ça au carrefour et quand tu apportes ton dossier au carrefour on récupère maintenant les ennemis de ta femme les sorciers qui n'aiment pas ta femme ils récupèrent ça et ils font de ça ce qu'ils veulent ils font de ça ce qu'ils veulent non 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 long et long elle l'aime naturellement mais ça veut dire que lui c'est un manipulateur dont il aime les gens par intérêt il aime les gens par intérêt la vidéo la vidéo la vidéo que moi je fais pour baolan même la famille maquembe m'ont appelé même la famille maquembe m'ont appelé les gens qui avaient les premiers messieurs m'ont appelé la semaine qui m'ont sans c'est pas bien c'est pas bien voilà la première vidéo tu nous a parlé tu nous a dit que tu as les problèmes voilà que tu as le problème si tu aimes tanga c'est bien de renavance te maîtrise n'importe depuis la vie privée de cette fille dans la rue c'est clair facebook c'est la rue facebook c'est la rue facebook c'est la rue et quand tu apporte la vie privée de ta famille dans la rue attendre aux reponses de la rue on dit aux fausses questions aux fausses réponses aux questions banales réponses banales tu as apporté une histoire dans la rue la rue te repond et tu n'as pas le droit de te plaindre tu dois te plaindre à toi même tu dois t'en prendre tu dois me prier tu dois dire ouais qu'est ce que j'ai fait comme ça pourquoi je suis ridicule ouais à cause de toi les gens qui t'aiment à cause de toi les gens qui t'aiment se sont affolés à cause de toi on a vu comment on a vu comment à cause de toi on a vu comment ton ex femme a montré de l'estime l'amour qu'elle a pour toi elle a même causé avec un gars là facebook ou bien c'est quoi les voix se sont passées les voix se sont passées à cause de toi aujourd'hui tu veux t'accrocher sur longue longue pour résoudre tes problèmes aujourd'hui tu veux t'accrocher sur longue 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 qui a soutenu l'olympia c'est parce que longue longue ne se donne pas la valeur c'est un gars qui gagne bien sa vie je sais de quoi je parle c'est parce qu'il ne se donne pas la valeur si j'ai donné la valeur c'est qu'il vous voit mourir il ne parle rien et c'est parce qu'il est sensible à l'injustice et c'est ça qui va le tuer et voilà ça voilà le fort des camerounais quelqu'un qui s'est sacrifié pour toi hier en deux reprises l'olympia il te soutient tu as le point de ta femme c'est toi qui apporte ça au carrefour il te soutient sans ton accord et tu as partagé tu as partagé sur ta vidéo sur ta page tu as partagé sur ta page il t'a soutenu sans ton accord et tu as partagé sur ta page et maintenant comme tu es en train de vouloir faire la paix tu veux sacrifier l'homme qui t'a soutenu hier ça c'est de la haute trahison mon cher ami ça c'est la haute trahison on connaît la main que longue longue parle tu connais sa bouche c'est comme ça qu'il est mais quand il vous soutient vous ne le traitez pas de la sorte car il te soutient tu ne le traites pas de la sorte qu'il est mal élevé patati patata et qu'il doit s'habiller en robe s'il veut être une femme ça veut dire que tu l'accuses tu l'accuses tu le traites d'une femme parce que j'ai lutté il fallait lire ce qu'il a écrit sur sa page facebook il faut aller lire ce qu'il a écrit sur la page facebook il faut aller lire ce qu'il a écrit de longue longue sur la page facebook allez lire ce qu'il a écrit sur sa page facebook avec la petite vidéo une petite vidéo d'une minute qu'il a coupé la vidéo le long et l'ami tu ne peux pas te permettre de vouloir ça qui fait que l'on qui t'a soutenu hier ça ne donne pas vieux ça va dire moi tu peux sacrifier un jour parce que mon niveau était plus élevé c'est parti c'est parti donc ça va dire que même moi tu peux me sacrifier ça veut dire que si un jour tu fais la paix avec les baolans tout ça on peut demander que bon le gars là le gars là qui m'avait insulté comme ça comme ça là patati patata je dis bien que même celui-là qu'on dit qu'il était présent au kamon là l'enfant de l'autre là que son flèche à que je suis t j'ai parlé de tout ça j'ai fait une vidéo une vidéo qui était virale mais elle a voulu me rencontrer la famille maintenant mais toi tu n'as jamais tu n'as jamais appelé pour me dit merci alors que tu as partagé cette vidéo cette vidéo t'as vraiment touché et les gens considèrent ces vidéos là c'est pas bien ce que tu fais mon charme ni c'est pas bien faut pas faire ça ne fait plus ça prochainement voilà parce que j'ai tout dit dans la vie que quand tu vois un homme qui change de forme en forme et là tous les problèmes ça va dire faut te poser la question lui même toi aussi sa vie si tu vois un homme que ça fait une deux fois qu'il allait prendre avec les femmes ça va dire il faut se poser la question sur sa propre vie s'il se domine là il s'en sort s'il y avait un homme sérieux que qu'est-ce qui ne va pas et c'est pas ça le problème ici là c'est pas ça le problème le point ce qui faut être loyal avec les gens qui quittent ont soutenu hier sans ton accord sans ton accord dans pas vie a pas le droit là je suis pas content ça c'est sacrifier un homme ça c'est ça qui tient un homme et non qui devient en soutien voilà comment qu'elle avait des problèmes non on va vous interpeller ça c'est de la gestation les caménais sont là en train de maintenant tu es sûr que tu vas récupérer ta femme maintenant tu en veux aux autres tu sacrifier les autres tu les sacrifier tu les traites de mal éduqués tu les traites de 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 femme elle est que si un homme veut déjà être une femme il faut qu'il s'habille en robe l'est ce qu'elle est dit pensez ensuite longue longue même dans un couple celui qui t'a soutenu hier quand tu avais les points de ta femme ou bien ton mari le jour quand tu te réconcilier à ta femme ou ton mari tu dois protéger cette personne là dans la vie je vous donne un conseil quand tu as un point de ta femme quand tu viens ton mari quand vous êtes en train de bagarrer l'homme qui vient séparer la bagarre et qui prend ta faveur le jour que tu fais la paix avec ton mari ne le sacrifie jamais c'est clair récupère ta femme tranquillement tu l'embinda tranquillement et tu ne sacrifie pas ceux qui t'ont soutenu hier et c'est ce que tu as tenté de faire tu as tenté de faire comme un enfant ça veut dire que tu as tenté de faire comme un enfant alors chérie tu vois quand on avait le problème là il y a même quelqu'un qui est venu parler que vraiment tu étais menteuse c'est ce que tu as tenté de faire c'est ce que tu as tenté de faire même dans un couple même dans un couple il y a les petits frères qui n'aiment pas ta femme et même dans un couple il y a les petits frères qui n'aiment pas ta femme et le jour qu'il y a les problèmes il ne soutient jamais ta femme c'est toi qui soutient il y a même les beaux frères il y a même les beaux frères qui n'aiment pas les soeurs quand il y a un problème dans sa soeur un peu son mari il vient supporte que sa soeur il vient supporte que son beau frère et le jour qu'il y a la paix tu dois tout soutenu ton beau frère ce que tu as tenté de faire là tu as tenté de faire comme un bébé quand tu es en voie de récupération tu veux reconquérir ta femme il faut que tu fais le comérage tu sacrifie les gens je vais à vous donner un conseil tout cela tout ce qu'on m'a envoyé les voix à ce monsieur ce monsieur a montré ça sa femme avec la lucide platou à l'allure sur les platoux ça veut dire quoi les gens que dans la vie faites attention quand vous les soutenir sinon il va vous sacrifier parce c'est ce qu'il a envie de faire là sacrifier longue longueur au déprimant de sa femme sacrifier les gens même les voix chez lui tu vois voici ton cousin il m'avait fait comme ça wow parce que maintenant c'est là il parle même de tout le monde même là tu sais quoi on protège ceux qui t'ont soutenu hier quand tu étais dans les malheurs on ne sacrifie pas ceux qui t'ont soutenu hier quand tu étais dans les malheurs parce que ça pouvait le pire pouvait arriver donc le pire ça veut dire quoi l'intention c'est l'acte l'on est à soutenu quand tu étais en danger l'on est à soutenu quand tu étais en danger parce qu'on ne savait pas ce que tu as été subi on a vu les gens marcher comme ça alors qu'il y a une larme sur la tête on a vu les gens marcher alors qu'il y a une larme sur la tête donc il fait les choses sans connaître donc on ne connaît pas ta situation on ne savait pas que si tu mourras ou pas mais le langage de la c'est toi qui apporte la vie publique dehors qui t'as dit d'un poste à dire qu'on apporte une vie privée dehors ça devient sympa le procureur comprend un dossier récupère ça veut dire le procureur le procureur on dit bientôt procureur de la république donc ça veut dire que c'est un monsieur qui peut sacrifier sa propre mère après la réconciliation avec sa propre femme il y a les familles qu'on n'aime pas ta femme toi nous tu connais et quand il y a un problème on déteste ta femme personne ne prend le côté de ta femme mais le jour que tu te réconcilies tu ne sacrifies pas ta famille non tu ne sacrifies pas ta famille surtout dans le monde le showbiz c'est le mieux au moins que maintenant comme là tu remontes les ennemis de longueur longueur à ta faveur tu remontes les ennemis de longueur longueur parce que longueur longueur plus position tu devrais laisser dans ta position tu devais à tu devais surtout protéger longueur longueur tu dois protéger longueur longueur tu n'as pas l'envoi à la vertu populaire parce que chacun ses ennemis longueur longueur à ses ennemis ta femme à ses ennemis comme tu as des ennemis regarde comment le problème là on a commencé à j'ai commencé à lire c'est un page là on dit qu'on va soulever ton dossier ton dossier qui ayant des patates et patata alors c'était un montage alors c'était un montage il a sacrifié que quand on n'en s'en donne pas on ne sacrifie pas un nom qui la suite qui t'as soutenu quand tu étais dans le malheur on ne sacrifie pas un nom qui a été dans le malheur on s'en fout on s'en fout que tu fasses la paix avec ta femme mais ne sacrifie pas les autres parce que tu es en train de faire la la paix avec ta femme tu dois maintenant apprendre à te taire tu te taire maintenant c'est bon parce que là il y a les gens qui sont derrière qui vont dire eh longue longueur donc il a pris encore la paix là maintenant on va maintenant voir tu as changé tu as tourné tu as changé d'étoffe tu as changé de casquette quand tu changes de casquette tu donnes maintenant la force à ces gens qui sont les amis de ta femme de maintenant de tuer